Bonjour à tous et toutes, c'est Nessendil sur Niche pour un petit challenge. Donc le challenge d'aujourd'hui que l'un de vous m'a proposé, désolée je n'ai pas noté le pseudo, c'est une lignée matriarcale, c'est-à-dire avec uniquement des femelles. Donc on ne garde pas les mâles, on vire les mâles. Et du coup, on vire les mâles de la tribu, mais on peut quand même s'accoupler avec, juste s'accoupler sans les ajouter. Idem, si on croise un mâle dans la nature, on peut s'accoupler avec, mais on ne doit pas l'ajouter. La tribu doit être composée uniquement de femelles, et on doit, pour gagner, arriver à 30 individus. Et bien ça va être chaud, ça va être extrêmement chaud. On va effacer le challenge d'aujourd'hui qu'on avait terminé. Et on va créer cette partie, donc forcément en bac à sable, avec des paramètres. C'est parti. Du coup, on va la jouer quand même adulte. L'adulte, non c'est ce que je disais, le mot adulte. On va la jouer quand même rapide, pour pas que ça dure indéfiniment. Dans Joueur Adolescent, on va le passer à deux jours. Voilà. Ok. On va mettre, bon on va passer au gêne. Donc du coup, Dini, non, tu n'es plus amené. On va arrêter un peu de prendre nos potos. Les pauvres. Donc une femelle, qu'on peut mettre genre, bah non, bah oui, non, le rang. Enfin peu importe ça, on peut le rechanger. On va mettre, on va le mettre en étoile le premier. Et j'avoue qu'on va le mettre en aléatoire. On va le mettre en aléatoire, on verra bien. Ok, ça c'est pas très important, il faut juste qu'on ait deux femelles. C'est juste ça qui est important, avec des gênes différents quand même. Ok. Donc là-dessus, on est bon. Paramètres de jouabilité. On va se mettre énormément de nourriture. Parce que, on va pas jouer sur la survie. On va jouer vraiment sur ce challenge de reproduction. Parce qu'on a que des femelles. Donc en plus, on n'a pas ajouté de gênes comme quoi ils allaient être costauds ou quoi. Donc elles vont peut-être facilement se faire massacrer. Donc ça en plus, on doit gérer la bouffe. Ça fait beaucoup de choses en même temps. On n'a pas de limite de taille de tribu. On va la mettre à 100. Voilà, non, voilà. Pas de limite de taille de tribu. On débloquait tous les gênes, pourquoi pas. Et donc, paramètres du monde. Ouais, on laisse tout. Comme ça, on s'en prend plein la gueule. Et donc là, cette fois-ci, c'est 30. On doit arriver à 30 animaux dans la tribu. Ok. Et bah, ça va swinguer les enfants. Du coup, maintenant, on doit choisir où on va. On va prendre une île moyenne. L'île des baleines, j'aime beaucoup. Mais bon, à force. Est-ce qu'on se la joue super dure et on va carrément dans les premières neiges ? Oh, ils disent que c'est moyenne, mon oeil. Jungle. Non, non, pitié, pas jungle et tropical. Colline marécageuse, mélange d'herbes. Mélange d'herbes est un peu tout simple. Où on vraiment la joue super dure et en plus, on va dans les premières neiges. Et là, c'est dur parce qu'on va se faire manger par des bêtes. Et on va perdre notre challenge. C'est ce que vous voulez. Je vous connais. C'est ce que vous voulez qu'on perde le challenge. La fille complètement psychopathe. On se détend. Bon, non, j'ai pris les premières neiges parce que j'aime beaucoup. Je trouve ça très beau. Mais on se rajoute une difficulté. Allez, comme j'étais gentille et que je leur ai mis énormément de nourriture et de nids pour qu'ils ne savent pas se prendre la tête là-dessus, on peut se permettre une map difficile. Eh, ça va, on a quand même de l'herbe sur le bord. Et on a quand même un arbre. Oh, et puis ils ont un cracking. Eh, on est bien. Ils nous ont mis un arbre et une bestiole à cracking. On est bien. Par contre, mesdames... Du coup, on va devoir éplucher la zone pour pouvoir avancer facilement. Mesdames, il vous faut un mal. Non, parce que là, si on ne trouve pas de mal, c'est bon. Euh, c'est fini. C'est fini directement. Là, tant qu'on n'a pas de mal, on est foutu. Comment ça, Cook ? T'arrives, t'es malade. Tu te fous de moi. On est mal engagé. Vous le sentez, le challenge qui pue du cul ? Non, mais sérieusement. On arrive... Euh... Oh, mais on ne va jamais trouver de mal là-dedans. Oh, on est mal, on est mal, on est mal. C'est le cas de le dire. Oh non, là, on est très, très, très mal engagé. Tant de survie 30 jours. C'est ça, en fait, le challenge. C'est tant de survie 30 jours. On survit 30 jours et on est content. Moi, je dis que c'est pas mal. C'est pas mal comme challenge. Euh, non, tu peux éviter la bouche empoisonnée tant qu'on y est. Oh, il y a une sangsue qui va l'attaquer. Ok, elle, elle ne va pas vivre vieille. Euh... On aurait dû le rallonger la durée de vie. On n'a pas... Non, tu n'as pas besoin de creuser. Euh, on aurait dû le rallonger la durée de vie. Oh, il n'y a pas un chat. Vous le sentez, le challenge moisi ? Bon, t'as une sangsue maintenant, en plus. Ah, pas encore, elle est là. Vas-y, pars-toi. Euh... Appel ! Ah, ça, ça peut être bon, ça. Euh, toi, continue à chercher pendant que l'hôtel appelle. Ça me stresse de pouvoir creuser. J'ai envie de creuser, mais ça ne sert à rien. Euh, il nous faut un mâle. Vite ! Euh... On est dans la mer d'asse jusqu'au cou. Bon, écoute, mon petit, euh... Réapparaît quand on aura des bébés, hein. Pour le moment, euh... Pour le moment, on est dans... Juste dans la mouisse. Parce qu'elles vont... Elles vont mourir. Oh, merde ! Oh, ça, j'avais pas pensé. J'avais pas pensé à mourir avant même de trouver un mâle. Oh ! Non, mais... Ah, mais dans les blocs de glace, peut-être. Peut-être qu'il faut qu'on trouve un bloc de glace. Dans les blocs de glace, il y en a toujours, mais il n'y a pas de... Oh, il y en a un là ! Oh, purée, il est tellement loin. Euh, madame, il faut que tu traverses jusque là-bas pour espérer que ce soit un mâle. Et après, t'auras peut-être plus le temps de faire des bébés. Bon, écoute, cours. Aussi vite, euh... Que tu peux. Et toi, euh... Ah, 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 ah ! Là, là, là ! Là, il y a un garçon. Et là aussi, celui-là, il est trop jeune. Celui-là, tu dois pouvoir t'accoupler avec. Oui ! Oui ! Euh... Vas-y, descends ! Euh... Mais non, mais casse-toi, toi ! Descends et fais ton nid ! Ouf ! Ouf ! Ok ! Il faut que ce soit une fille ! Il faut que ce soit une fille, parce que si c'est un mâle, on peut juste le dégager, quoi. C'est un mâle ! Ah ! Non ! Non ! Non ! Euh, du coup... Euh... Oméga, et on te virera après. Dès qu'il sera en âge. Bah, récupère le nid, et... Et... Et, euh... Refais un bébé. Refais un bébé. Voilà, tu feras ton nid après. Toi, madame, va chercher bonheur là-bas. Euh... Ok, c'est là-haut. On n'y est pas, hein. On n'y est pas. Fais vite ton nid. Hop. Tu peux toujours pas le virer, le petit moche, là ? Comment ça ? Je suis pas moche ! Si t'as été moche, hein. Ah si, si t'es moche, hein. Ça, euh... Ça, on peut le dire. Euh... Écoute, il faut le virer après. On n'a pas le droit de le garder. Les premiers temps, on peut pas les... Les virer, les bébés. Il faut un certain temps pour les virer. Écoute, si ça va mal, tu pourras au moins te reproduire avec. Euh... Ok. Ouais bah, récupère ça, mais... Ah ! C'est une fille ! C'est une fille qui devient alpha. Euh... Par contre, tout le monde est malade parce que ta mère a rendu tout le monde malade. Donc, il faudra vite te bouger. Et que tu vires ton grand frère, toi. Oh ! C'est un mâle ou une femelle, cette chose ? Oula ! Euh... Cette chose, c'est un mâle. Oh, qu'il est étonnant, lui. Ouais, il est tellement étonnant, lui. Bah, couple, hein. À couple et fait bébé. Tu peux pas faire un bébé, ici ? Pourquoi ? Pourquoi tu peux pas faire un bébé ? Pourquoi tu peux pas faire de nid ? Tu peux pas faire de nid dans la neige, au moins. Ah ! C'est une possibilité qui est possible, ça. Tu peux pas... Ah bah, super ! La petite, elle va se faire boulotter. Ouais, elle peut pas faire de nid dans la neige, visiblement. Ah, ça a pas marché ! Mais qu'est-ce que je peux être quiche ! Ah, mais quel boulet ! Elle peut pas faire de nid, parce que ça a pas pris. Elle, elle va canner. Quoi qu'elle est entourée d'adultes. Écoute, reste là, comme ça. Trop jeune pour être banni, trop jeune pour bannir les autres. Ok, écoute, reste au milieu des autres. Ils ont l'air de te protéger un minimum. Et moi, je vais gérer elle. Vu que je suis un boulet de... Mais pourquoi tout le monde est malade ? Ah si, elle peut faire un nid dans la neige, juste qu'elle était pas enceinte. Ok, on peut rien faire avec la petite de l'autre côté. De toute façon, c'est un... Mais tout le monde est malade ! Mais c'est pas possible ! Non, mais il me stresse, ce challenge. C'est peut-être parce qu'ils ont froid. Récupère ton nid. Écoute, c'est un mâle, donc s'il se fait bouffer, c'est pas grave. Réchauffe-toi, ma cocotte. Ici, elle, est-ce que tu peux virer ton grand frère ? Toujours pas. Récupère le nid. La laissez pas toute seule, elle va se faire boulotter. Voilà. Il est banni, mais il peut faire bébé. Avec ton père ou avec ton frère ? Elle est avec ton frère. Un nouveau mâle ! Oui, il y a des mâles de partout, mais elle a froid. Ça va, moi, elle est pas malade. Elle est à plus d'énergie pour faire un nid. Oh oh ! Vous l'avez entendu, la hyène ? Ok, elle a pu... Ils ont froid. Elle a froid, malgré tout le monde qui est autour d'elle. Mais quand même, ils font pas partie de la même tribu. Ils doivent pas la réchauffer. Et du coup, comme elle a froid, Elle ne peut pas faire de nid. Où est ta mère ? Elle est morte ? Ta mère est morte ? Et du coup, tu fais partie de notre tribu alors que t'as pas le droit. Donc on le comptabilise pas. Ah oui, ta mère, elle est morte. Oui, elle s'est noyée. Du coup, bah écoute... Bah écoute, donc comptabilise point. Hein, tu n'existes point. Il faudra te virer quand on pourra. On fait comme si tu n'existais pas. Et on te compte pas. Bon, le jeu te compte, mais nous, on te compte pas. Comment ça, trois individus ? Comment est-ce que je peux avoir trois individus ? Je n'ai pas trois individus. J'ai elle ? Ou alors j'ai encore lui ? Mais non, on l'a viré. Pourquoi j'ai trois individus ? On ne dit pas que je l'avais rajouté. Je l'avais rajouté. Mais comment je l'ai rajouté ? Je ne me rappelle pas l'avoir rajouté. Mais je fais n'importe quoi. Bah euh... Auto... Bah virer-vous mutuellement, hein. Donc toi, tu es... Bah non, du coup. Ah mais le zomé. Si je te mets oméga, toi, alpha. Tu dois pouvoir le virer. Trop jeune. Trop jeune. Trop jeune pour être banni. Trop jeune pour bannir, plutôt. Euh... Pourquoi je t'ai ajouté à la tribu ? Mais j'ai fait ça comment ? Bon bah, vire le petit. Et euh... De toute façon, c'est toi qui va mourir le premier. Donc on va faire ça. Vire le petit, plutôt. Et euh... Ce cafouillage, quoi. Ok, vire le petit. Et toi, de toute façon, tu vas bientôt mourir. Techniquement. Donc euh... Ah non, il ne trace pas grand-chose. Euh... Donc on va t'ignorer. Voilà. Et donc ici... On a entendu une hyène, mais je ne sais pas où elle est. Et donc ici, on a un autre femelle congelée. Impeccable. Ah non, c'est un ours. Ah si, il y a une hyène. Euh... Mais elle ne peut rien faire l'autre. On la laisse mourir. On est mal, 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 on est mal. Vous le sentez, le challenge de la loose ? Non mais parce qu'elle est enceinte, hein. Moi, j'aimerais bien accoucher. Est-ce qu'il peut faire meilleur ? Euh... Est-ce qu'il pourrait faire moins froid ? Oh, on est tous en train de se faire zinguer. Ah ça y est, l'autre, il est mort. Du coup, on est tout seul. Ça c'est... Ça c'est plutôt pas mal. Mais je pense qu'on va sur un game over. Là, on va sur un game over. Tant qu'elle dégelera pas, qu'elle fera pas... Oh ! Vite, fais ton bébé. Vas-y, t'appuies-tu ? T'appuies-tu ? Oh ! Une chauve-souris pomme de pain ! Elle égale du truc ! Oh non, une chauve-souris pomme de pain ! Ah lui, j'aurais bien aimé faire un bébé avec. Si le bébé est un mâle, nous avons perdu. En sachant que la hyène veut le zinguer. Il n'en fait pas le temps d'accoucher ! Voilà, voilà, voilà. C'était le challenge le plus court de l'histoire de niche sur la chaîne. Donc, à vos commentaires pour me donner un autre challenge à faire pour le prochain épisode. Que ce soit en live ou en vidéo. Je vous fais des boujou, je vous dis à bientôt. Bye bye tout le monde. Et n'oubliez pas le petit like si vous êtes fan de niche. Sous-titrage Société Radio-Canada